Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombée sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Hi everyone, coucou les mamours, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Vous comprendrez pourquoi, petite absence, début du mois, vous comprendrez pourquoi. Ne vous en faites pas. Mais ça va, moi je vais bien, je vais même très bien. Voilà, j'espère que vous aussi vous allez bien. Merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. Comme vous voyez, je suis en plein, je suis perdu en fait. Parce qu'il y a une route qui est barrée, ça m'énerve. Je suis en route pour prendre les enfants et voilà. Les imprévus comme ça sur la route sont un peu gênants, mais on fait avec. On fait avec comme on peut. Alors aujourd'hui, ça sera une petite vidéo de ma fin de journée. Programme, il y aura de la motivation parce que c'est ce que vous aimez sur Gracia Lifestyle. Et surtout, ce que je vais préparer tout à l'heure parce que je n'ai pas pu préparer ce matin. J'ai été vite chez Kiabi pour les enfants. Donc ça a pris du temps parce que j'ai pris du temps à choisir. Il n'y a même plus de col roulé. Donc j'ai été voir, j'ai pris deux, trois trucs pour l'hiver. Je ne sais pas si ça vous intéresse pour que je vous montre un peu ce que j'achète pour les enfants. Je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Des trucs comme ça, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager la vidéo parce qu'on fera ce qu'on va manger ce soir. Ça sera pommes de terre, sauce tomate, légumes. Et du soir, ça sera des gaufres, des bonnes gaufres. Vraiment faciles à réaliser, très simples. Je suis en train de faire une série qui est fort demandée sur Gracia Manucure, ma première chaîne. N'hésitez pas d'aller voir, merci. N'hésitez pas d'aller voir directement en barre d'infos. Tout est en barre d'infos. Tout les informations sont en barre d'infos. Allez-y voir. Comme ça, vous voyez un peu ce qui se passe chez Gracia Manucure. C'est une chaîne qui n'a rien à voir avec celle-ci. Mais bon, voilà, je tiens à vous remercier déjà d'avance. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo si ça te plaît et de partager aussi. En tout cas, les pouces bleus, ça fait toujours plaisir vers le haut. Ça m'encourage à faire beaucoup plus de vidéos que vous voulez voir, à voir vraiment ce que vous souhaitez. Et merci pour vos retours, vos commentaires. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous à vous, à vos loulous, à vos familles. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Alors, sans tarder, on va passer par la cuisine. Qu'est-ce que je vais préparer pour ce soir ? Aujourd'hui, on va manger des ailes de poulet. Vous avez vu les épices que je vous ai présentées. Alors, je mets du sel, je mets de l'épice d'ail, je mets un bouillon de poulet, knorr, cube magie, deux cuillères à soupe de miel. Je rajoute un peu de basilic et je mets toujours du citron, du jus de citron pour faire relever le goût dans le poulet. Et j'adore ! C'est vraiment un assaisonnement très facile à faire. C'est du sucré salé. C'est très bon lorsque c'est grillé au four. Moi, j'adore quand ça caramélise après. Ça dépend vraiment de comment tu peux faire la cuisson. C'est très bon. Maintenant, on va passer à la préparation des pommes de terre. J'ai épluché mes pommes de terre, je les ai coupées. Et maintenant, je rajoute un peu de sel sur l'eau, froide de préférence, et un peu d'huile. Tout simplement, une simple préparation de pommes de terre. Ensuite, mes légumes pour cette recette, ça sera haricots verts avec des carottes déjà préparées. Et en légumes surgelés, bien sûr. J'ai lavé mes légumes. En dessous, j'ai mis déjà au four mes ailes de poulet qui prennent le temps de frire. Je fais frire ça vraiment à 200 degrés, 110-200 degrés, ça dépend. J'ai rajouté dans ma préparation de légumes, du sel, une pincée de sel, donc une petite cuillère de sel d'équivalence. Une grosse cuillère de végéta. Et aussi un cube de légumes, un bouillon de légumes si vous en avez, à feu doux. Je prépare mes oignons que j'ai découpés en dés, j'ai mis du beurre, du beurre de cuisson. Et ensuite, je vais faire revenir les oignons pour que ça donne du goût vraiment à ma préparation de légumes. Alors, après avoir fait revenir mes oignons, je les ai mis dans le plat pendant à peu près 15 minutes. Je viens rajouter une moitié de boîte de tomates concassées, qui me restait un petit peu. Je viens rajouter un peu de mouscade, bien sûr pour la tomate, il faut toujours un peu de mouscade. Je vais laisser bouillir pendant 10 minutes et je continue à touiller toutes les 5 minutes jusqu'à ce que la sauce soit prête. Pour colorer le tout, j'ai rajouté 2 petites cuillères de tomates concentrées. Ça donne vraiment beaucoup mieux, la sauce est beaucoup plus épaisse. Dans 5 minutes, c'est pratiquement prêt. Je viens verser toute la sauce sur mes pommes de terre prêtes. Et je vais commencer à touiller ça tout doucement. De toute façon, les pommes de terre, il faut qu'elles ne soient pas trop cuites. Sinon, ça va s'écraser, ça va devenir n'importe quoi. Je rajoute légèrement de l'eau, un petit fond de verre et voilà, ça fait l'affaire. Et je laisse comme ça pendant 10 minutes. Mes ailes de poulet sont prêtes et on mange ça avec la bonne sauce de légumes, très bonne. Ils ont rajouté un peu de ketchup comme d'hab. Moi, j'ai mis un peu de mayonnaise accompagné et c'était très bon notre repas du soir. Maintenant, je passe un coup d'aspirateur au salon, comme ça, je n'ai pas à le faire le matin. J'aime beaucoup arranger la maison le soir, surtout en période hivernale. Donc, c'est-à-dire déjà septembre, je change ma routine. Je fais beaucoup plus de rangement le soir. Le nettoyage peut être en journée lorsque j'ai un peu de temps, mais je travaille vraiment le rangement le soir. Comme ça, je ne suis pas débordé dans ma journée, je sais travailler, je sais être beaucoup plus active. Lorsque tout est rangé, on se réveille le matin. C'est beaucoup mieux d'être de bonne humeur le matin, lorsqu'on voit que les choses sont rangées à leur place. Il y a moins de travail à faire. Après, les gros ménages, c'est souvent en journée et pas en fin de journée parce qu'on est fatigué. Les mamans, n'hésitez pas à vous faire aider par vos grands, à ramasser des trucs qui sont en dessous des tables, en dessous des chaises, des trucs comme ça. Ça vous fait gagner du temps, vous êtes moins fatigués, moins frustrés aussi. Et à eux, surtout de participer au rangement de la maison. On a laissé du propre autour de soi parce que les lits sont déjà fait le matin. Donc, c'est du gagne-temps. On va participer à mettre la table. C'est banne à 4 ans, elle met les tables le soir et Alexandre les débarrasse. Ça dépend même les grands de commencer à faire la vaisselle. Le fils, il fait la vaisselle. C'est vraiment aussi de l'aide et c'est bien pour eux. Voilà, donc là, je vais commencer la préparation des gaufres. Des gaufres, si je peux appeler ça, liégeoise. Liégeoise à la gracia. Voilà, c'est comme ça que je le baptise. Alors, je vais faire les choses en grand parce que voilà, ça va être le petit déjeuner du demain matin pour les enfants et leur goûter du soir. Et ici, les mesures sont vraiment au plus ou moins. Donc là, c'est vraiment par habitude. Mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, j'ai pris 500 ml de lait, que je vais rajouter un peu parce que ce n'est pas tellement 500, que je vais faire chauffer à tiède. Voilà, tout simplement pour que ça ne laisse pas des grumeaux dans la pâte. J'ai pris 300 g de beurre, 3 oeufs. Pourquoi ? Parce que je vais faire 1 kg de farine. Et ensuite, pour les mesures de sucre, je vais voir tout à l'heure en fonction de ce que je vais mettre après que la pâte sera levée. Je vais mettre 2 sachets de levure chimique. Voilà, ça ressemble à ça, c'est celui de chez Lidl. 2 sucres vanillés et une petite pincée de sel. Voilà, donc de toute façon, pour cette recette de go, vu que c'est vraiment la période des pâtisseries et tout ça, je vous mets la recette détaillée en barre d'infos. Donc, les filles, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, c'est super important. Il y a les vidéos que je vous renvoie qui peuvent vous plaire, vous intéresser et surtout les informations importantes comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501 Voilà, lorsque j'ai terminé de mettre ma farine de côté, je vais mettre mes 500 ml de lait à température ambiante. Et pendant ce temps-là, je rajoute une petite cuillère de sel, un petit trou à l'intérieur de mon récipient et je rajoute l'équivalence de 8 cuillères à sucre dans mon mélange et mes 2 sachets de vanille. Pour les mesures, je prends 1 kg de farine, bien évidemment, parce que c'est quand même le goûter de 2 jours, 2-3 jours, ça dépend. C'est vraiment max 3 jours. Mes enfants mangent énormément de gaufres. Lorsqu'il fait froid, ils m'en demandent d'en refaire. Alors, j'en fais carrément là pour 3 jours. Comme ça, ils n'auront qu'à rechauffer. Ensuite, ceci qui est dans le grand bol, ce sont mes 2 sachets de levure chimique. que j'ai laissé, bien sûr, pendant 10 minutes, les 10 minutes où j'étais en train de faire touiller mes oeufs. Et voilà, donc ça monte hyper vite, comme vous voyez. Et je rajoute dans ma préparation au fur et à mesure que je fais tourner. Je fais en sorte vraiment de regarder que ma pâte traîne bien. Au début, vous allez voir, ça va un peu coller au niveau des bords. Mais le lait viendra bien sûr faire son affaire lorsque vous viendrez rajouter le lait qui est bien sûr à température ambiante de préférence. Lorsque ma préparation est terminée, je vais la couvrir et la mettre à température ambiante dans un lieu sombre pendant une heure. Et c'est en ce moment-là que je rajouterai mon beurre fondu. Bonsoir les amis, je suis fatiguée. Maintenant, je vais prendre ma douche. Je suis fatiguée, je vais prendre ma douche. Je vais regarder encore Joyce Moukenaki de retour. Ça fait du bien de la voir. En tout cas, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'elle fait. C'est une jeune fille bien dévouée. Bon, jeune fille, c'est une femme dévouée. Elle aime bien ce qu'elle fait. Et j'aime bien regarder ces vidéos. Ça fait du bien de la revoir. En plus, dans cette étale, là. Et bon, retour à nous. Moi, je vais à la douche, me doucher. Et ensuite, j'ai rien à faire en fait. Vu que j'ai aspiré tout à l'heure, tout le monde est parti au lit. Je suis la dernière à aller au lit comme tous les jours, presque tous les jours. Et donc, on va reprendre ça demain. J'ai déjà mis la machine à gauche en place. Vieil appareil photo qui me tient le coup en attendant de me procurer. Mon nouvel appareil photo, voilà, il tient le coup. Des bonnes images. Et ça, tout fait nombre. Le plus important, c'est vraiment de faire passer le message et que le contenu soit agréable à regarder. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Mon Dieu, ma tête. Allez, je vais plonger sous la douche. Et ensuite, télécharger ce qu'il y a sur mon Canon. C'est un vieux Canon. Ça fait déjà cinq ans que je l'ai. Non, c'est plus. 2015, on est en 2021. Six ans. Ça fait six ans. Il tient le coup. Comme ça, vous voyez un peu avec quoi Gracia a commencé avec ça. C'était mes premières vidéos sur Gracia Manicure. Et ensuite, j'ai eu un Canon Mark II que Fabrice a bien cassé. Soit disant, sans faire exprès. Et voilà, parce que je ne suis pas content qu'il doit me racheter une nouvelle. Et voilà, quoi. Allez. Je vais toucher. Alors oui, et Séban danse toujours après la prière du matin. Et moi, je suis en train de commencer à faire mes gouffres pour le petit déjeuner. Hi, everyone. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, on est le lendemain. On est le matin. On va préparer les gouffres. Il est 7h44. On est en train de préparer les gouffres. Et on va partir. Et mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Et on va partir dans 15 minutes. Donc là, j'ai commencé à faire les gouffres. Enfin, les gouffres. Parce que ce ne sont pas des gouffrettes. Et voilà. Donc hier, j'ai pris ma douche. J'étais KO. KO. KO, KO. Et encore ce matin, j'ai dû prendre une douche froide pour me rafraîchir. Et pour bien me réveiller. Parce que j'ai dormi hyper tard. Le temps de continuer le montage de ce vlog. Voilà, c'est ça le travail. Et faire avec ce qu'on a. Ils vont déguster leurs gouffres. Et ils vont me dire, c'est bon. Voilà, quoi. Et ensuite, on va faire une partie lorsque je vais revenir pour le goûter. Comme ça, c'est fait. Et je suis tranquille. Alors, ma pâte à gouffre, j'ai laissé reposer au frais pendant la nuit. Maintenant, c'est la texture que vous regardez. Là, c'est la texture que j'aime obtenir lorsque je fais des gouffres comme ça. Des gouffres liégeoises. Sans rajouter des sucres granulés. En plus, j'ai rajouté une cuillère à soupe au-dessus. Une cuillère à soupe de sucre par-dessus. Pour faire les gouffres ce matin-là. Comme ça, c'est fait pour moi aussi au petit déjeuner. Et pour Fabrice aussi. La suite, je la continuerai l'après-midi. Pour le goûter. Alors, c'est bon ? Il y a tout dedans ? Oui. Qu'est-ce qui manque ? Rien. Il manque du sucre. Il n'y a pas assez de sucre ? Si. Oui, mais il y a un peu de la vanille. Il y a un peu de la vanille. Il peut falloir beaucoup. Pour ça, ça sera bon. Plus de vanille. Pourquoi ça sera ? Bon, allez prendre du jus parce que là, vous mangez sec. Et bientôt, on doit y aller. Et voilà. Là, je viens de rentrer. Je viens de les déposer. Ma journée va commencer. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. Moi, je vais prendre des vitamines parce que je suis en mode mouteux. Vraiment fatigué. Donc, je vous retrouve déjà. Merci et jeudi sur notre vidéo. De grâce à la exile. Bisous. Alors, les mamours, j'espère vraiment que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas d'aller me suivre sur Instagram. Là-bas, il y a beaucoup d'interactions. Vous allez me voir tous les jours. On va se parler tous les jours en DM si vous le souhaitez. Là, je suis déjà en train de commencer mon travail pendant que je prends mon café avec ma gaufre chaude. Je suis en train de lire les mails. Je suis en train de répondre à des courriers et à faire plein de trucs en même temps. Et c'est un peu ça, ma routine, un peu en ce moment. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis merci encore pour vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de partager les vidéos et aussi de mettre un petit pouce bleu vers le haut. Je vous embrasse et gros bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz